C'est l'heure de la seconde partie des midis de culture, c'est l'heure de la rencontre. Place à la rencontre, aujourd'hui notre invitée est actrice, vous l'avez forcément déjà vu sur les écrans. Immédiatement reconnaissable mais capable de passer d'une époque à l'autre, d'une peau à l'autre. De l'aristocratie à la comtesse de Ségur, à une piste de danse des années 80. De femme de ménage dans un hôtel à côté de l'aéroport de Roissy, à jeune philosophe missionné pour stimuler intellectuellement le maire de Lyon. Mercredi prochain, vous la découvrirez dans la peau de Madeleine, dans le dernier film de Cattel Quilivéret, Le temps d'aimer. Anaïs Desmoustiers, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les midis de culture. Merci. J'ai voulu caractériser le personnage de Madeleine que vous interprétez dans ce film de Cattel Quilivéret. C'est quelque chose qu'on peut faire pour la plupart de vos rôles, on peut dire que ce sont des amoureuses, on peut dire une philosophe, mais pour le rôle de Madeleine, c'est plus difficile. Comment vous la décririez, vous, Anaïs Desmoustiers ? C'est vrai que c'est difficile parce que c'est un rôle qui est magnifique, parce qu'il se déploie sur plusieurs années. Donc on suit, c'est vrai, un personnage, on suit ce personnage de Madeleine très longtemps. 30 ans à peu près, on va dire. À peu près, oui, une vingtaine d'années, quoi. Une grosse vingtaine d'années. Et moi, je dirais qu'avant tout, c'est une femme très forte qui reste vaillante malgré les épreuves. Il y a une épreuve qui est une très forte humiliation au début de sa vie parce qu'elle est tondue à la libération, parce qu'elle a eu un enfant avec un soldat allemand. Donc ça, on peut le dire déjà. Ça, on peut le dire. Ce sont les premières images du film. Donc je pense qu'on ne spoil rien. Parce que j'ai peur de spoiler d'autres choses du film. Vous m'arrêtez tout de suite en faisant un geste. Je fais des grands gestes, aucun problème. Là, je ne m'insurge pas, on peut le dire. En fait, c'est que c'est très important, disons, parce que je dirais que c'est le point de départ du personnage. C'est le point d'entrée dans le film. Déjà pour les spectateurs, le film commence avec des images d'archives de femmes tondues à la libération. Et puis, le lien se fait des images d'archives à des images de moi, jeune femme qui a été tondue. Et c'est comme ça qu'on rentre dans l'intimité du personnage et dans la fiction. Et je dirais que le point de départ du personnage, c'est ça. C'est cette honte profonde, cette humiliation, cette blessure. Et à partir de ce moment-là, elle va puiser une force immense en elle et s'en sortir, en fait. Et ne pas du tout rester une éternelle victime, au contraire. Donc, on la découvre aussi serveuse. C'est comme ça qu'elle rencontre François. Ça aussi, je peux le dire, interprété par Vincent Lacoste, qui, lui, est un étudiant un petit peu oisif, en tout cas bourgeois. Pas du tout le même milieu social. On la découvre amoureuse et puis on la suit. On la découvre aussi mère. Et ça, c'est vraiment un des grands aspects du film. Sa relation à la fois avec François et avec son fils. Donc, effectivement, ce personnage-là, on pourrait dire quoi ? Que c'est la vie d'une femme que... Complètement. Vraiment, c'est la première fois que j'ai joué un rôle qui a une telle densité. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir eu la chance de parcourir vraiment toute la vie d'une femme dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire, en effet, la jeune fille, l'amante, la mère, c'est un rôle très, très complet qui, je trouve, rend grâce à la variété de nos vies de femmes, en fait, et à nos multiples visages. D'où cette impossibilité de l'enfermer juste dans un rôle ou dans une... Exactement, c'est absolument pas un rôle clichesque ou... C'est impossible à réduire comme ça, quoi. C'est vraiment un parcours de vie. On va tout de suite écouter la bande-annonce. Daniel ! Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi ? Je ne vais pas lui partir. Merci. Sois sage. Bon, depuis la dernière fois, je n'ai pas arrêté de penser à vous. Je ne suis jamais senti aussi bien avec quelqu'un. Vous l'aimiez, la part de Daniel ? En fait, ça n'a pas duré longtemps. Comment il va faire ? On part pour retrouver si je change de main. Daniel ! Pourquoi tu fais ça ? Mon rêve, c'est travailler dans un dancing. J'adore voir les gens danser, s'amuser. Maman, je peux qu'il y ait un mon vœu ? Non, tu ne se réaliseras pas. Laisse le médium. Je te le dis quand même. Je me souviens que tu crois à Daniel. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise ? Je sais que c'est toi, Rangla-moi. Je sais que c'est lui, mon père. Tu m'en fous, ce n'est pas une femme que tu as épousée, c'est une couverture. Moi, je n'ai pas été à ta couverture, moi. Daniel, arrête-toi. C'est quoi son nom ? Ton seul père, c'est François. C'est lui qui t'a élevé. C'est mon instrument. Je te connais pas, en fait. Est-ce que c'est vrai, tout ça ? Vous deux ? Je suis sûr d'une chose, c'est que je ne suis pas heureux sans toi. Bande-annonce du film Le Temps des Nés, des Mai, de Cattel Quilivré, qui sort mercredi prochain avec vous, Annelise Desmoussi, dans le rôle de Madeleine, Vincent Lacoste dans le rôle de François et Paul Beaurepère dans le rôle de Daniel, votre fils, mais quand il est plus âgé. Alors, on l'a dit, le synopsis, c'est la rencontre entre Madeleine et François, mais on peut se tromper en pensant, en fait, que ce film porte uniquement sur l'amour entre ces deux personnes dont le milieu social est complètement opposé. C'est-à-dire que le film raconte d'autres choses que ça, vous voulez dire ? Oui, c'est pas un film romantique sur uniquement cette histoire qu'il est liée. En tout cas, c'est pas une histoire d'amour seulement avec des milieux opposés et contre tout, il s'aimerait. Oui, oui, non, il y a ça, évidemment. C'est vrai que ces deux personnages qui se rencontrent sur une plage, on sent que ce sont deux personnages qui ont une forme de blessure. La blessure de Madeleine, on en a parlé, François en a une autre, il porte une sorte de secret et je pense que mon personnage décèle chez François un secret, une honte un peu commune à la sienne. Et à partir de cette rencontre, va naître une très, très grande histoire d'amour. Mais c'est vrai que c'est une histoire complexe. Ils apprennent, en fait, à grandir ensemble, à se sauver l'un l'autre. Et le couple, le lieu du couple, moi, ce que je trouve très beau dans ce film, c'est que l'endroit du couple devient l'endroit de leur liberté. C'est-à-dire que la société les empêche d'être pleinement ce qu'ils sont, les rejette d'une certaine manière, et ils sont tous les deux un peu marginaux. Et c'est à l'intérieur du couple qu'ils réussissent à être eux-mêmes, à travers le regard de l'autre, sa tolérance. Et ils inventent une façon d'être ensemble qui raconte, je trouve, à quel point les couples sont complexes, à quel point deux personnes qui décident de vivre ensemble, c'est une multitude de choses. C'est du désir, certes, mais c'est aussi une forme de fraternité, d'amitié. Il y a une solidarité profonde entre ces deux personnages, qui est très belle, je trouve. C'est un film qui fonctionne par ellipse, on les suit vraiment sur plusieurs années, et on apprend à voir aussi à quel point parfois un déplacement géographique, c'est un déplacement intime. Il y a vraiment plusieurs pactes de nouveaux départs à chaque fois entre eux. Et donc voilà, ce film, c'est vrai, raconte, je trouve, quand même une très belle histoire d'amour, et avec multiples facettes. Mais si je vous dis ça, Anaïs de Moussier, c'est parce qu'il y a quand même ce troisième personnage, qui est quand même le personnage de Daniel, qui est donc le fils de Madeleine, et qui aussi va construire une relation avec sa mère, en même temps que sa mère construit une relation avec François, qui n'est pas son père. Et je trouve que c'est presque l'histoire, ce n'est pas pour dévaloriser l'histoire, c'est la très belle histoire d'amour entre François et Madeleine, mais c'est presque ce qui se joue entre la mère et le fils, qui est aussi déroutant. Voir des personnages que tout oppose, dont les conditions les opposent, des secrets les rallient, c'est peut-être plus connu. Mais voir un rôle de mère comme ça avec son fils, c'est plus inattendu. Est-ce que vous pourriez nous dire comment est cette mère, justement, Anaïs de Moussier ? Ah oui, oui, je suis d'accord avec vous. C'est un des aspects du film que je préfère aussi, enfin en tout cas qui m'intéresse beaucoup en tant que spectatrice, et qui me touche énormément. Je suis toujours très émue par ce rapport entre Madeleine et Daniel. En fait, au départ, c'est une mère qui déjà échappe aux mères qu'on a l'habitude de voir au cinéma, parce que c'est une mère qui a du mal à aimer son fils, qui a du mal à faire preuve de tendresse. Cet enfant lui rappelle en permanence cette honte, cette humiliation qu'elle a eue quand elle a été tendue. C'est le fils d'un officier allemand, on imagine qu'elle ne l'a dit à personne, à part à François, et c'est de là que naît leur histoire d'amour, mais c'est quelque chose qu'elle cache. Donc elle a du mal à être dans la vérité, avec cet enfant, et il y a une forme de colère envers lui. Et donc déjà, ça, c'est inédit. En tout cas, on voit très peu de mauvaise mère au cinéma. Ou alors, c'est tout de suite des films, on va dire un petit peu à prétention sociale, c'est-à-dire presque documentaires. Oui, oui. Là, elle ne s'apesantit pas là-dessus, mais en tout cas, c'est sûr que c'est là. Ce n'est pas une mère idéale. Et en fait, le temps du film, je trouve, le temps d'aimer, c'est le temps pour Madeleine d'aimer son fils, c'est-à-dire le temps pour elle d'accepter de dire la vérité à Daniel, de lui donner l'identité de son père pour qu'il puisse éventuellement aller le chercher, le trouver. Voilà, c'est une des thématiques qui me plaît beaucoup, parce que je pense qu'en fait, finalement, le trajet pour aimer son enfant, c'est quand même le trajet vers une forme de vérité. Et les familles ont toutes des secrets. En permanence, il y a des choses qui sont mal dites. On a tendance à idéaliser la vie des enfants, leur venue au monde pour les rassurer. Nous aussi, on fait une histoire, d'ailleurs. Complètement. Tout est fiction. Le couple, la famille, la naissance. Et en fait, là, lui, vraiment, cet enfant, ce personnage du fils, c'est génial, parce qu'en permanence, il la ramène à la réalité, il la ramène à une forme de vérité. Il l'oblige à s'accepter telle qu'elle est. Il l'oblige à être en accord avec ce qu'elle a vécu, en fait. C'est très, très beau. Ce qui est terrible, c'est qu'il est face à un mur. C'est vraiment, sa mère est un mur. J'ai trouvé ça, mais, terrible. Je pense qu'en plus, quand on est mère, il y a quand même quelque chose où on a envie de dire à Madeleine, mais tu vas lui faire un bisou avant de dormir. On trouve ça vraiment... Elle est très sèche. C'est très dur. Elle est très sèche. Bon, il s'approche de la mère pour se baigner. C'est comme ça qu'elle rencontre d'ailleurs François, qui va sauver son fils qui se rapproche, le fils de Madeleine qui se rapproche de l'eau pour ne pas qu'il se noie. Elle le dispute. Bon, une mère qui dispute son enfant, ça arrive. Mais là, c'est presque du dédain, du mépris. Et ça, je ne sais pas comment on arrive, alors c'est votre métier d'être actrice, mais de jouer ça, c'est-à-dire de jouer la sécheresse, alors qu'en fait, spontanément, il y a quelque chose d'autre qu'on aimerait montrer ou incarner. C'est difficile. Oui, c'est difficile. C'est vrai. Et moi-même, je pense que je suis aussi bien encombrée de toutes les normes sociales parce que c'est vrai que j'avais du mal à être dure comme ça avec cet enfant. Je trouvais que c'était beaucoup. Et je le disais à Katelle, je disais, mais là, c'est quand même... Je suis très, très froide. Et elle m'a poussée... Elle faisait soit plus sèche, soit plus dure. Elle m'a poussée à être fidèle à ce qui était écrit. Et je pense qu'elle a eu raison. Parce que c'est pour ça que le film est si émouvant, je trouve, à la fin. C'est parce qu'il y a un trajet, il y a une évolution. Et puis, vous dites, c'est un mur. Mais je pense qu'en effet, c'est une immense forteresse qui est créée et qui est à la mesure de l'immense souffrance qui a eu lieu au moment de la grossesse. C'est une chose qui est très profondément ancrée en elle. Et je pense qu'elle aimerait... Je ne pense pas qu'il y ait un défaut d'amour. Je pense qu'elle aime cet enfant. Ah oui ? Ah oui, oui, j'en suis convaincue. Je pense simplement que le mensonge dans lequel elle est, l'indicible, crée un frottement qui fait qu'elle ne peut pas être en totale sérénité avec lui. Ah, vous diriez qu'elle l'aime ? Ah oui, j'en suis sûre. Elle ne l'a pas abandonnée. Déjà, il y a plein de femmes à l'époque qui abandonnaient leurs enfants. Elle, elle ne l'a pas abandonnée. Oui, mais c'est une femme très droite aussi. On peut faire la psychologie de Madeleine. J'imagine que vous l'avez beaucoup psychologisée, vous, Annelise de Moustier. Mais moi, je ne la vois pas aimant son enfant. Je la vois apprenant à l'aimer, mais pas à l'aimer comme ça. Je ne la vois pas comme mère aimante. Il y a quelque chose de l'ordre du... C'est complètement cliché de dire ça, mais de l'ordre de l'instinct maternel qui parfois dépasse ce moment-là, c'est-à-dire dépasse le mur et il n'y a rien chez elle qui ne laisse transparaître ça. En tout cas, je me suis raconté qu'elle l'aimait, mais qu'elle n'arrivait pas à lui dire. Vous avez parlé des... Moi, j'ai dit que c'était un mur, ce personnage de Madeleine. Il y a tout un ensemble de silences. Autant elle peut parler avec François, elle va mettre des mots sur leur relation, elle va lui dire qu'elle ne sait pas qui il est, mais ils vont pouvoir quand même évoquer des choses même tranquillement. Mais il y a aussi tout ce moment de silence qui fait suite à l'humiliation, au fait qu'elle ait été tondue. Comment on joue le silence et l'humiliation qui perdurent comme ça ? À travers des scènes parfois banales, c'est-à-dire de servir un verre d'eau, je pense à des scènes du quotidien. C'est vrai que j'ai toujours eu en tête cette humiliation de base pour le personnage pendant tout le tournage. Je me disais que c'était vraiment un marqueur de son histoire et qu'il fallait que je l'ai en tête. Mais en même temps, je trouve qu'il y a souvent chez les gens qui ont vécu des grands drames, une très grande vitalité, une espèce de dignité, une force. Je me suis dit que c'était une femme qui prenait les choses avec courage et qui n'était pas du tout complaisante. Oui, elle est dans l'action. De toute façon, elle a cet enfant. Elle doit s'en occuper. Elle doit s'en occuper. Et en même temps, elle doit travailler. Elle fait un métier physique puisqu'elle est serveuse. De nuit ? De nuit. Je me suis dit qu'elle est de nuit et de jour. Au début, c'est deux jours quand même quand elle est dans l'hôtel printagnal. C'est quand même le soir. Elle le met au lit. Oui, c'est vrai. Elle le couche. Elle le couche, elle s'en va. Oui, c'est vrai. C'est quand même le soir, évidemment. Parce que je l'ai vu plus récemment de vous, peut-être, le film. Mais vous êtes beaucoup plus au taquet. Donc, je ne sais pas. Je me suis dit... Elle avance, quoi. Elle avance. Elle est forte. Elle avance. Elle est droite. Et c'est cette rencontre avec François qui va à un moment l'arrêter et tout à coup l'amener à se livrer. On ne sait pas pourquoi, tout à coup, quand les histoires d'amour commencent, souvent, il y a un espèce d'élan vers la confidence. Et c'est ça qui les lit et qui l'arrête un peu. Vous voulez dire qu'elle est en mode survie un peu jusqu'au moment où il y a cette rencontre. Et là, elle va peut-être se demander ce qui lui est arrivé et comment sortir de ce traumatisme aussi. Ah oui, je pense qu'elle est vraiment en survie, qu'elle est persuadée qu'elle est impossible à aimer, qu'elle n'a pas le droit au bonheur, qu'elle n'a pas le droit au bonheur, qu'elle ne pourra jamais être aimée puisque de toute façon, elle est indigne aux yeux de tous, qu'elle ne sera jamais dans un rapport de vérité avec quelqu'un puisqu'elle doit cacher l'origine de cet enfant. Donc oui, je pense qu'elle survit et elle a du mal à faire avec elle-même et avec cet enfant. Et tout à coup, le regard d'un homme qui entend son secret et qui lui dit « Pour moi, ça ne change rien », ça va être le départ d'une grande histoire d'amour, d'une grande acceptation d'elle-même et de lui. Vous avez parlé du titre, Anaïs de Moussier, vous avez incité sur le terme « temps », « le temps d'aimer son fils ». Le titre, c'est « le temps d'aimer ». C'est ça aussi qu'il peut prêter. C'est-à-dire que quand on voit la rencontre, entre vous, entre Madeleine que vous interprétez, Anaïs de Moussier, et François, on a l'impression que c'est « après la guerre, il y a le temps d'aimer ». Mais en fait, le temps a plusieurs sens dans ce film. C'est-à-dire le temps de se reconstruire, le temps de l'après-guerre, évidemment, mais aussi le temps très subjectif du pardon, du fait de se pardonner elle-même. Exactement. Oui, oui, c'est vraiment... J'ai tout dit alors. Non, mais c'est vrai, vous avez tout dit. C'est le temps pour, je pense, pour Madeleine de s'aimer, de s'accepter, d'aimer son fils, en tout cas de lui dire son amour, en lui donnant l'accès à sa vérité. Le temps d'aimer François dans la durée, parce que c'est vraiment, comme je le disais, un couple qui se déploie. Et donc, on a le temps de voir ce que c'est qu'un couple qui dure, ce que ça implique et les changements de vie aussi. Les déménagements. Voilà, les changements de lieu. Et puis, tout à coup, il rentre dans un mode de vie un peu bourgeois à la fin. Complètement. Elle est au départ une femme très modeste qui bosse dans un hôtel sur une plage et à la fin, elle est bourgeoise à Paris. Voilà, et les trajets des gens sont comme ça. Enfin, il y a quand même souvent quand les gens racontent leur vie, c'est passionnant parce qu'en fait, il y a plusieurs époques dans les vies des gens. Et ce film-là, enfin, voilà, nous montre ça, nous permet de traverser comme ça la vie de ce couple. Et vous-même, quand vous avez travaillé le rôle à Anaïs de Moussier, on l'a dit, sur plusieurs années, un peu plus de 20 ans, vous vous êtes attachée à des transformations psychologiques. C'est-à-dire vous dire, bon là, j'imagine que maintenant, mon fils a 18 ans, dans quel état je vais être, comment je lui parle, comment je bois ce verre d'eau. Parce que j'enseigne cette... j'ai en tête cette scène qui est assez frappante où elle boit un verre d'eau. Normalement, elle boit un petit peu du vin à un moment donné de sa vie et là, elle est repassée à l'eau et donc, elle est vraiment en train de boire un verre d'eau et presque devenue neutre d'une certaine manière. Oui, oui. En fait, j'avais un peu d'appréhension par rapport à ce temps qui passe. Je trouve toujours que ça... En tout cas, en tant que spectatrice, parfois, moi, on me perd quand le temps passe au cinéma. Tout à coup, il y a une ellipse qui est mal gérée. Je me dis, ah non, mais l'enfant, il était beaucoup mieux avant. Ce changement de comédien me fait complètement sortir du film ou alors, qu'est-ce que cette actrice ridicule avec sa perruque qui prend une voix de vieille dame ? comme si deux, trois cheveux blancs pouvaient suffire. Voilà, parfois, c'est vraiment très difficile à réussir, je trouve. Donc, je m'étais dit, bon, en fait, le scénario est extrêmement bien construit, vraiment, en cas tel qu'il y verrait et Gilles Torrent avaient fait un travail génial. Donc, en fait, j'avais une grande confiance de direction artistique de Cattel qui s'entoure très bien avec des techniciens super. Je pense à Rachel Raoult qui fait les costumes, qui nous avait vraiment, enfin, qui a fait un travail génial pour la traversée des époques et donc, au départ, j'ai une espèce de figure comme ça de jeune fille et puis après, quand on part à Châteauroux, elle devient beaucoup plus femme, beaucoup plus sensuelle et puis à la fin, en effet, cette femme bourgeoise, tout ça, ça dessine quand même les personnages et les coiffures, le maquillage. Donc, on est aidé déjà visuellement et je me suis dit qu'il fallait que je fasse un travail très subtil, presque imperceptible, en fait, dans l'interprétation pour que le temps passe et je ne sais pas pourquoi je me suis dit que ça passait par le ralentissement. J'ai une tendance à aller très vite dans la vie, je parle vite, j'ai une énergie nerveuse, disons, et j'avais l'impression que la maturité de Madeleine pouvait passer par une forme de calme, de ralentissement et que ça allait pour moi avec l'espèce de tranquillité à laquelle elle accède à travers le temps du film. Donc, voilà, j'ai essayé de ralentir. D'où le fait que j'ai bien vu ce verre d'eau que vous buviez deux fois, peut-être. En fait, c'est vraiment très intérieur. J'ai pensé à une sorte de poids, de lourdeur, comme si le temps et les épreuves, parce qu'il y a aussi quelque chose de très physique dans ce rôle. J'ai pu aussi percevoir à quel point la vie d'une femme comme ça, c'est aussi le temps pour le corps d'être éprouvée à plein d'égards. Je pense effectivement au tout début, mon personnage est enceinte avec une croix gammée sur le ventre. Elle court pour fuir les hommes qui l'ont probablement tendu juste avant. Après, elle est serveuse. En même temps, elle couche son fils. C'est assez physique de s'occuper d'un enfant petit. Et puis ensuite, le film parle beaucoup de désir. Elle est assez frustrée. On n'en a pas parlé, mais le personnage joué par Vincent Lacoste a des désirs changeants. Il aime aussi les hommes. Elle, elle ne se sent pas assez désirée. Elle explore d'autres choses avec un troisième personnage qui s'appelle Jimmy. Le corps, à la fin, il lui arrive d'autres choses encore que les gens découvriront en voyant le film. Je ne vais pas tout raconter. C'est vrai que c'est assez passionnant de voir comme ça au cinéma. J'ai beaucoup pensé en jouant ce personnage à quel point le corps des femmes traverse mille épreuves. Est-ce que vous pensez encore à Madeleine aujourd'hui ? Là, vous êtes en promotion pour ce film, mais est-ce que parfois vous pensez à ce personnage-là parce que vous l'avez quand même habité pendant plusieurs semaines et vous avez quand même traversé 20 ans de sa vie ? Oui, c'est marrant parce que c'est un personnage qui m'a plus, je dirais, pas ébranlée, mais c'est vrai que j'ai vraiment l'impression d'avoir rencontré quelqu'un en jouant cette femme. Une amie ? Non, pas une amie, une dame. Une dame ? Une dame. C'est quand même elle est très inspirée de la grand-mère de la réalisatrice qui a été libérée donc je pense que ça joue aussi. Le film lui est dédié d'ailleurs à la fin. Voilà, je pense que ça joue dans mon implication, dans mon envie de lui rendre hommage. Il y a une forme de respect. Évidemment. Donc je crois que j'ai dû peut-être y penser plus que si c'était un personnage purement de fiction. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je... Même pendant le tournage, je me suis sentie accompagnée par cette femme. J'y pensais souvent et aujourd'hui, je suis heureuse qu'elle soit sur l'écran. Franchement, à chaque fois qu'on présente le film en projection, par exemple, on est allé en France le présenter, je suis à la reine. À chaque fois, j'arrive à la fin de la projection, avant le débat avec le public et je revois la fin du film que je trouve très belle. C'est vrai. Et c'est un des rares rôles que j'arrive à voir quand même... Enfin, c'est un des rares films que j'arrive à voir vraiment en spectatrice parce que je ne me sens pas du tout moi-même. Enfin, je vois vraiment un personnage. Je ne me sens vraiment... Je ne vois pas du tout Anaïs comme je peux le voir quand je vois par exemple Alice et le Maire ou des films où je me ressemble un peu plus. Là, c'est tellement loin de moi cette femme âgée qui a un fils qui a 20 ans. Donc, j'arrive à apprécier le film et à avoir de la tendresse pour ce personnage, vraiment. C'est ce que j'allais vous demander, cette différence, effectivement, sur qui vous voyez à l'écran et c'est ce que vous venez de dire, effectivement. C'est un peu schizophrénique ? Ça vous inquiète ? Ou est-ce que... Apparemment, c'est plaisant. J'ai joué vachement bien et du coup... Je vois cette femme sur le quai avec une perruque courte. Ce n'est vraiment pas moi. C'est vraiment une femme plus âgée qui a l'air d'avoir vécu plein de choses. J'aime bien. Puis moi, je n'ai pas connu mes grand-mères. Elles sont toutes les deux mortes avant que j'arrive. Donc, je ne sais pas. J'ai un peu l'impression que ça me permet un peu de les apercevoir. Enfin, voilà. 12h-13h30, les midis de culture. Géraldine Mausna-Savoie, Nicolas Herbon. GRUAUX ! Télémarque, repris ainsi son discours. Les légitiens les plus vertus, les plus sivels au roi étant les plus faibles, dévoyant le roi mort, leur contrainte qui était au mieux. Qu'est-ce qu'il y a, Castan ? Tu cherches ton dessert ? Ouais. Je ne cherche pas, ma poule, le blâ. Je me suis rassurée, 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 si tu veux quelque chose, la prochaine fois, tu le demandes. Putain, tu as vu ce qu'elle m'a fait, cette salope ? Il faut vraiment avoir en tête le film de Claude Miller, c'est un extrait de La petite voleuse qui date de 1988 avec Charlotte Gainsbourg qui interprète donc Jeannine Castan. Il faut avoir en tête très bien ce film puisqu'à ce moment-là, Jeannine plante une fourchette dans la main d'une de ses camarades de classe, plutôt de l'institut dans lequel elle est placée pour lui avoir volé une pomme pendant qu'elle a récité quelque chose à l'ensemble des jeunes filles attablées et je crois, Annelise de Moustier, que c'est une scène qui vous a particulièrement frappée. J'ai eu peur au début quand vous avez diffusé l'extrait parce que je ne savais pas si vous reconnaissiez le film. J'ai reconnu au bout d'un moment évidemment ce fameux extrait de La fourchette. La fourchette. La fourchette. Oui, c'est un extrait qui... C'est une scène qui m'a marquée et surtout un film qui m'a marquée parce que je l'ai vu assez jeune. C'est mon frère Stéphane de Moustier qui a dix ans de plus que moi et qui me montrait des films assez généreusement. Il m'invitait à regarder des films ce qui est quand même sympa. Et j'ai vu ce film de Claude Miller, La petite voleuse et je me rappelle d'avoir eu vraiment un espèce de choc parce que je me suis très fortement identifiée à Charlotte Gainsbourg et je me rappelle que c'était très organique que j'avais vraiment envie d'être à sa place. J'avais vraiment l'impression que c'était très agréable ce qu'elle faisait. J'avais l'impression que c'était très libérateur de jouer et j'avais envie d'entrer dans la télé et de faire comme elle. Je la trouvais fascinante. Je me souviens de sa révolte, de son regard noir. Elle était très insolente, très impertinente parce que je n'étais absolument pas quand j'étais jeune. Je crois qu'en effet cette espèce de transgression, de violence assumée, d'insolence, ça m'a beaucoup inspirée et puis surtout ça m'a fait comprendre qu'on pouvait être jeune et jouer dans des films. C'est comme si d'un coup ça m'était apparu. Mais ça a eu un déclic pour avoir envie de jouer ? Vous avez pris après des cours de théâtre ? Je pense que j'en prenais déjà. Je ne sais plus trop quand je l'ai vu. Je pense que j'en prenais déjà quand même. Parce qu'on peut avoir aussi un déclic plus de cinéphile. C'est-à-dire se dire c'est cathartique, je vois ça à l'écran. Moi j'avais vraiment envie de le faire à sa place. De planter la fourchette ? Non mais de jouer. D'être quelqu'un d'autre. D'être quelqu'un d'autre. Est-ce que vous trouvez que vous avez joué dans beaucoup de films, une cinquantaine de films ? Est-ce que vous avez eu des rôles comme ça libérateurs à ce point-là ? On vous a fait jouer des choses avec cette violence-là. Parce que je pense au personnage de Madeleine dans le temps des mai. Il est en colère mais ça passe de manière presque imperceptible par de l'indifférence à son fils ou par des phrases un petit peu sèches. Mais elle ne va pas planter une fourchette. Non, je n'ai jamais eu de rôle de planteuse de fourchette. Oui, ça manque. Dans la filmo ? Non mais c'est vrai, ça manque d'un rôle peut-être en effet avec une violence plus sortie. Une rage quoi. Le seul qui me l'a proposé et avec qui j'ai adoré travailler c'était Robert Guédiguian sur Gloria Mundi. Dans Gloria Mundi je joue un personnage vraiment d'une fille très négative, très pessimiste qui est très dure avec son mari. C'est Robinson Stévenin qui joue mon mari et je me rappelle vraiment de scènes où je lui dis de façon hyper directe à quel point on a une vie de merde et à quel point notre télé est nulle parce qu'elle ressemble à un timbre et qu'on n'a pas d'argent et que rien ne va. Je suis très dure avec lui. C'est peut-être le rôle où j'ai été la plus violente. Oui, on est loin de la fourchette. Ce qui est quand même paradoxal parce qu'à ce moment-là vous avez un déclic. Est-ce qu'on peut parler de déclic avec ce film ou un parmi d'autre ? Oui, il y a eu plusieurs films comme ça avec Charlotte Gainsbourg elle a été importante parce qu'il y a eu aussi L'Effronter et il y a eu aussi A nos amours de Piala avec Sandrine Bonner. C'était des jeunes femmes libres et assez insolentes. Je crois que le cinéma pour moi c'était quand même la transgression. Disons que mon rapport au jeu et mon plaisir du jeu est venu de façon très liée à la transgression parce que j'ai voulu prendre des cours de théâtre parce qu'à l'école on a fait une pièce de théâtre et qu'il fallait monter sur les tables pour jouer. C'est aussi bête que ça mais pour l'enfant très sage que j'étais je trouvais ça génial et extrêmement punk de monter sur la table pour jouer. Et c'est suite à ça que j'ai dit à mes parents j'aimerais beaucoup prendre des cours de théâtre. Et après le film que j'ai fait en premier c'est le film d'Anne Keu qui est un film quand même assez sombre je ne sais pas C'était en 2003 ? En 2003 j'ai l'impression que là oui j'ai été attirée par ces films qui sont quand même des films très sombres je me souviens aussi de L'Enfer de Claude Chabrol avec Emmanuel Béard et François Cluzet qui est assez violent Donc une filmographie assez pessimiste assez intense je dirais que je pense que j'ai grandi dans un milieu où les émotions n'étaient pas très formulées nommées et sorties et donc tout à coup je pense qu'en même temps j'étais ultra attentive aux émotions de tous et que tout à coup voir des gens qui sortaient des émotions à travers des films et pouvoir moi m'en libérer à travers mes cours de théâtre c'était exceptionnellement agréable Mais ça a eu vraiment cet effet parce qu'on a un tout petit peu évoqué votre filmographie Anaïs de Moustier il y a beaucoup de personnages aussi qui vous ressemblent vous l'avez dit quand je vois Madeleine à l'écran à la fin de sa vie je me dis que je regarde vraiment quelqu'un d'autre alors que j'ai fait beaucoup de rôles où je pouvais me reconnaître à savoir de jeunes femmes la trentaine qui est avec son compagnon qui est institutrice qui a fait de la philosophie qui sort des études qui est en province quelque chose qui pourrait être assez proche de vous Oui ça c'est aussi un goût d'interprète c'est-à-dire que moi j'aime bien quand même quand l'acteur s'efface un peu à travers le rôle et qu'en même temps l'acteur est le rôle enfin disons que je ne suis pas forcément très fan des performances d'acteurs qui se voient beaucoup c'est pas ça des transformations physiques avec non moi ce qui m'intéresse c'est vraiment d'être une sorte de page blanche et de me fondre et de brouiller les pistes sur ce qui est le personnage et ce que je suis moi et de tout à coup d'être le vecteur d'un réalisateur qui va raconter quelque chose mais disons que je n'ai pas le goût du jeu comme ça pur ça ne m'excite pas beaucoup de me transformer c'est pas ça qui m'amuse C'est quoi alors ? C'est de parler avec un metteur en scène comprendre qu'il a une vision qui m'intéresse être observé avec grande précision par un cinéaste et de plonger dans la croyance de la fiction du film de croire à ce que je joue C'est la fiction en fait c'est pas le jeu au sens de performer c'est vraiment jouer une histoire Ouais exactement C'est amusant parce que souvent on peut parfois entendre des acteurs et des actrices dire je joue toujours les mêmes rôles du coup parce que les réalisateurs voient en moi toujours le même personnage ou en tout cas toujours la même personne donc c'est agréable d'entendre que vous assumez ça et que vous vous dites moi je joue aussi en confiance avec la personne qui me demande de jouer quelque chose Oui et surtout j'ai absolument pas l'impression moi de jouer tout le temps la même chose c'est à dire que j'ai l'impression qu'en étant comme ça en n'ayant pas une nature trop présente a priori je pense que je peux me fondre dans tout un tas de personnalités et que les personnages que je peux jouer les rôles que je peux jouer sont hyper variés et je peux aller d'un genre à l'autre et je peux jouer des femmes autoritaires et des femmes timides enfin je sais pas il y a des gens qui ont une nature tellement forte dans la vie un charisme tellement énorme qu'en fait c'est écrasant et qu'ils vont jouer tout le temps eux-mêmes dans tous les films et voilà leur musique va imprimer le film moi c'est plus sournois non c'est vraiment actrice sournoise oui mais c'est vraiment ça c'est vraiment le paradoxe du comédien c'est à dire de jouer le maximum d'émotions en n'en ressentant aucune c'est à dire vraiment une sorte de page blanche ouais exactement et ça le mot page blanche je me rappelle que c'est la directrice de casting du film d'Anne Keu qui est une des premières personnes du cinéma que j'ai rencontré elle s'appelle Chris Portier de Belair je me souviens qu'elle m'avait parlé de ça elle m'avait dit c'est important quand tu vas à un casting d'être une page blanche et ça m'a pas du tout paru difficile de l'être parce que je crois vraiment que j'ai ça dans ma nature enfin je pense que page blanche je pense que j'ai ouais non mais je pense vraiment que je suis actrice on dit souvent les acteurs sont complètement gonflés d'eux-mêmes ils sont obsédés par eux-mêmes et tout moi je crois vraiment que je suis très intéressée par les autres et que je me nourris énormément de ce que je vois de ce que je ressens des autres c'est pas du tout une qualité enfin je veux dire il n'y a pas à s'en vanter mais je crois que c'est vraiment dans ma nature et il y a des enfants qui sont comme ça aussi qui sont très perméables aux émotions des uns des autres je pense que j'étais une enfant comme ça et que ça s'est développé ça a pris le chemin de la commune et ça m'a rendu actrice ça m'a permis d'être actrice à s'en vanter C'est un extrait d'Annette de Léos Carax, qui est un film qui vous a aussi marqué. Beaucoup plus récemment, Anaïs de Moustier, c'est un film qui est... Je ne l'ai pas vu, moi, donc j'avoue tout de suite que je ne l'ai pas vu. Mais qui est extrêmement stylisé, avec des moments chantés, avec aussi des marionnettes, qui est extrêmement beau. Et c'est typiquement le genre de film que vous aimez ? Oui, enfin, le genre, je ne sais pas. Vous n'avez pas un genre spécialement ? Non, je n'ai pas du tout un genre spécialement. Mais ce film-là, c'est vrai, m'a profondément marquée, m'a énormément émue. J'ai l'impression que c'est un film qui provoque soit une grosse adhésion, soit un rejet. Je connais vraiment des gens qui sont sortis de la salle et je me sens vraiment très éloignée de ces gens. Ça a créé des disputes entre amis. Oui, un peu, j'aime pas ça, ça ne me plaît pas du tout. Mais bon, c'est un film qui, oui, qui est une sorte, pour moi, de geste totalement virtuose, formellement, qui s'autorise énormément de choses. Vous l'avez dit, il y a des passages avec des marionnettes, il y a de la chanson. C'est un film qui ne ressemble à aucun autre, d'un point de vue esthétique. Mais pour moi, la forme ne peut pas suffire. Enfin, si je vois un réalisateur qui s'amuse avec plein de moyens à faire un film original, ça ne peut pas me suffire. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, le film a résonné de façon très intime. Et quand, tout à coup, la forme est au service du fond et que ce film raconte une histoire d'amour et tout ce qu'elle contient aussi de violence, c'est un film très noir et en même temps qui donne énormément envie de vivre. J'aimerais beaucoup le revoir parce que je ne l'ai vu qu'une fois. Après, j'ai marché super longtemps dans Paris pour digérer. Oui, vraiment, il fallait que je redescende. Le film a fait beaucoup, beaucoup d'effets. C'est intéressant parce que vous insistez sur le fait que la forme n'est jamais suffisante alors que certains cinéastes vont être vraiment des créateurs de génie, de manière formelle, sur des plans, sur des choses. Vous, quand vous découvrez un film, soit pour jouer dedans ou soit à l'écran, il faut qu'il y ait un sens, qu'il y ait vraiment quelque chose qui se... Enfin, que ça dise quelque chose, qu'il y ait presque une analyse, un message. Non, un message, je trouve ça un peu trop pédagogique et ça réduit un peu le cinéma à un truc qui ne me plaît pas beaucoup. Mais en tout cas, disons que la pure forme, ça ne me suffit pas. Je ne sais pas, je pense par exemple à Wes Anderson qui est un metteur en scène que les gens aiment beaucoup. Et moi, ces films ne me parviennent pas parce que j'ai l'impression de voir trop de formes et les histoires me... Vous ne touche pas ? Oui, ne me touche pas assez. Et si Wes Anderson, venez vous voir en disant... En même temps, Fantastic Mr. Fox est exceptionnel. Oui, il y en a certains qui sont quand même... C'est plutôt sur les derniers... Moi, les derniers qui sont dans les purs films de fiction. Mais oui, en fait, je ne sais pas ce que c'est qu'un film qui... Non, mais oui, il faut qu'un cinéaste, il ait une recherche esthétique, il ait une vision. Mais parfois, la mise en scène, ça peut être très puissant, mais aussi très subtil. Il n'y a pas forcément de gros effets de manche pour qu'un cinéaste soit un grand cinéaste. Et parfois, des plans fixes, c'est beaucoup plus parlant, beaucoup plus original que des grues et des travelings. Donc, ce qu'il faut, c'est une forme de cohérence. Et ce que je trouve magnifique, c'est quand... Enfin, le geste parfait, c'est quand la mise en scène est totalement au service des acteurs et de ce que raconte le film. Je pense par exemple à François Ozon, avec qui j'ai travaillé. Quand on est acteur chez François Ozon, on ressent vraiment ça. Parce qu'on a la sensation que la caméra est toujours à l'endroit où il faut. On sent que ce qu'on fait... Que vous ne forcez pas, que c'est net, c'est fluide. On sent qu'il y a une chorégraphie entre la technique et les acteurs qui est merveilleuse. Parce qu'on a l'impression que tout ce qu'on fait est pris en charge, au bon endroit, au bon moment. C'est une sorte de ballet génial. C'est assez génial. Parce que la mise en scène, c'est quand même mystérieux. Il y a quelque chose de... C'est un rapport à l'espace, c'est un rapport aux vivants, à l'organique, aux acteurs. En même temps, il faut, je pense, avoir très en tête l'histoire qu'on veut raconter. Et ça vous intéresse, la mise en scène ? Ah oui, ça m'intéresse beaucoup. Mais d'en faire ? D'en faire, oui, ça m'intéresserait beaucoup. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'histoire à raconter. Il manque le fond, c'est ça ? Exactement. Merci beaucoup, Annelise de Moussi. On pourra vous voir mercredi prochain, c'est le 29 novembre, sur les écrans, dans le Temps d'Aimé de Cattel, qui les verrait avec Vincent Lacoste également. Vous allez choisir une musique pour terminer cette émission. J'ai fait un peu en l'air. Oui, je ne sais pas, je vous suis, Géraldine. On a choisi deux chansons pour vous. Une chanson de Dalida ou une chanson de Barbara, en référence à deux de vos films. Laquelle voulez-vous écouter ? Barbara, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Si je t'écris ce soir de VN J'aimerais bien que tu comprennes Que j'ai choisi l'absence comme dernière chance Notre ciel devenait si lourd Si je t'écris ce soir de VN Oh, que c'est beau dans la VN C'est que sans réfléchir, j'ai préféré partir Et je suis à VN sans toi Je marche, je rêve dans VN Sur trois temps de valse lointaine Il semble que des ombres tournent et se confondent Qu'ils étaient pour les soirs de VN Ta lettre a dû croiser la mienne Non, je ne veux pas que tu viennes Je suis seule et puis j'aime être libre Oh, que j'aime, cet exil à VN sans toi Vienne de Barbare, votre chanson préférée Merci à vous d'être venus dans les Midis de Culture Et un grand merci à l'équipe des Midis Qui sont préparés par Issa Touendeu Anaïs Isber, Cyril Marchand, Zora Vignier Laura Duteche-Pérez et Manon Delasselle Réalisation Nicolas Berger Prise de son Anthony Thomasson Vous pouvez réécouter cette émission Sur le site de France Culture Ou sur l'application Radio France Merci beaucoup Nicolas, à demain A demain Merci 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 Merci